Bonjour à tous, et bravo de vous être levés un samedi matin pour venir entendre parler de nucléaire, d'autant qu'on est ici dans une des raves dans la région centrale de nucléaire active, et en même temps c'est un sujet qui évidemment nous concerne tous, parce que c'est l'électricité qu'on reçoit chez nous, 75% de l'électricité produite en France est nucléaire, on a 58 réacteurs, on en est très fiers, depuis une cinquantaine d'années c'est le fleuron de l'industrie française, mais depuis quelques temps, des doutes, des nuages noirs s'accumulent sur cette filière, et la question du nucléaire, quand on l'observe de près, est de plus en plus préoccupante, alors évidemment il y a des associations anti-nucléaires qui sont très virulentes, et ce depuis des décennies, de l'autre côté, l'État dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a un grand carréanage qui a été lancé depuis l'accident en 2011 à la centrale de China Daechi. Nous on est un peu au milieu de tout ça, on a décidé de traiter ce sujet du nucléaire en regardant, en posant une question précise, et qui nous sortent un peu de cette bataille anti-nucléaire, pro-lucléaire, on se demandait, est-ce que la filière nucléaire française a encore les moyens de ses ambitions, et les moyens de notre sécurité ? Alors ça on l'a fait dans la revue dessinée, qui est un trimestriel d'informations en bande dessinée, qui sort tous les trois mois avec cinq sujets d'information, ça peut être politique, économique, des sujets de société, et dans notre numéro 20, on a une BD d'une trentaine de pages qui va se pencher sur cette question de la santé du nucléaire français. Cette BD, elle a été réalisée par deux auteurs, un journaliste, Sylvain Tranchet, qui est à la droite, qui est journaliste à la cellule d'investigation de Radio France, et qui a plongé dans la cube, en tout cas qui s'est intéressée de près à l'histoire de la cube de Flamandville, et en racontant, je pense que vous en avez tous entendu parler de cette histoire de la cube de Flamandville, nous, elle nous intéressait parce qu'elle nous permet de dire beaucoup de choses au-delà des quelques pourcents de 0,1% de carbone en trop, qui ont posé problème, qui ont tenu un suspense sur l'installation, l'installation pas. Elle nous intéresse parce qu'elle dit vraiment beaucoup de choses sur la manière dont on gère le risque nucléaire en France, et c'est ce que l'enquête de Sylvain a mis au jour. À côté de lui, Benjamin Hadès, qui est dessinateur et qui a signé dans la revue dessinée, la première bande dessinée, et c'était un franc succès, en tout cas, on est très contents du résultat, parce qu'avec un sujet qui, a priori, est un petit peu compliqué, un peu austère, un peu technique, on a réussi, vous avez réussi à livrer une véritable histoire haletante. Peut-être qu'on va commencer par le commencement, c'est-à-dire expliquer cette histoire, réexpliquer cette histoire de cube avec toi, Sylvain, et voir au fond, c'est quoi le problème de cette cube pour ceux qui n'en ont pas suivi et qu'est-ce que ça dit ? Bonjour à tous. Je vais essayer de faire très simple. Il faut toujours refaire beaucoup d'efforts pour essayer de schématiser cette histoire, de la rendre simple et, malgré tout, de rester aussi précis que possible. La cube dans une centrale nucléaire, c'est vraiment un élément essentiel. En gros, c'est la cocotte minute à l'intérieur de laquelle on va mettre de l'uranium, qu'on va monter en pression, enfin du moins qui va servir à faire chauffer de l'eau, cette eau derrière va faire de la lapeur et avec la lapeur on va fabriquer de l'électricité. Ça marche comme ça. Elle a un statut un petit peu particulier, la cuve, dans une centrale nucléaire, dans la mesure où c'est un des éléments, un des rares éléments dont on considère qu'il n'est pas possible qu'il cède, qu'il lâche. C'est une espèce de doctrine dans le nucléaire qui fait que pour assurer la sûreté du truc, on prévoit à chaque fois ce qui se passe si un composant, une machine, un élément, un câble, un tuyau cède. Et donc on se pose la question, on se dit bon alors si ça, ça casse, comment est-ce qu'on fait ? C'est quoi le plan B ? On met en place un plan B et puis on met en place un plan C éventuellement si le plan B ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'on assure la sûreté en matière de nucléaire mais aussi par exemple dans l'aviation, dans l'aviation cible, ça fonctionne comme ça sur des process mis au point. La cuve, elle a un statut particulier, c'est qu'elle est dite en exclusion de rupture. Ça veut dire qu'en fait c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de plan B. Si la cuve lâche, c'est le désastre absolu parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc on part du principe que cet élément, ce composant majeur, le cœur de la cocotte minute de la centrale nucléaire, doit résister quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. D'où l'intérêt que ce truc-là soit plutôt bien construit. La cuve du réacteur de Flamanville a une particularité par rapport à toute celle qui avait été construite et utilisée jusque-là en France et dans le monde, c'est qu'elle est énorme. Elle est surdimensionnée par rapport à tout ce qui s'est fait. Si je me suis un bien, dans la BD on dirait que ça pèse le poids d'un Airbus à 380 et c'est comme un immeuble de deux ou trois étages. On peut situer la prouesse technologique qui consiste à construire un truc comme ça. Lorsque la construction de l'EPR de Flamanville a été décidée, on a donc fondu une cuve. Et très tôt, bien avant même que cette cuve soit installée sur le chantier de Flamanville, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est donc ce qu'on appelle le gendarme nucléaire en France, qui est une autorité indépendante, le concept d'indépendance est toujours compliqué, mais qui dans une certaine mesure quand même a pu montrer dans les faits une certaine forme d'indépendance ces dernières années, et notamment dans ce dossier-là. L'autorité de sûreté nucléaire a émis des doutes sur les conditions de fabrication de cette cuve. Très vite, la SN est allée voir Areva qui avait construit cette cuve en leur disant « mais quand même, il y a des choses qui lui paraissent étranges, on aimerait que vous fassiez des tests, on aimerait que vous nous donniez des données, des chiffres, des analyses, des choses-là qui ne nous paraissent pas claires. » Et pendant des années, alors que la cuve est construite, alors qu'elle a été coulée, pendant des années, et c'est ce que Benjamin a merveilleusement illustré avec ses allers-retours entre Guignol et Niafron, la SN est arrivée, on s'échangait des courriers, des lettres plus ou moins menaçantes, des études plus ou moins complètes, des choses comme ça, qui vont faire qu'à l'arrivée, on va se retrouver dans une situation totalement invraisemblable, c'est qu'on va aller installer, parce que tout ça prend des années, on est sur des inerties extrêmement longues dans le nucléaire, on va aller installer dans la centrale nucléaire de Flamanville, un élément essentiel, majeur, dont au moment où on l'installe, on n'est pas sûr de savoir s'il est au niveau de qualité. Et c'est pire que ça, parce que finalement on va l'installer, on va souder ce matériel, il faut savoir ce que représente l'installation d'une pub de centrale nucléaire, ça ne vient pas se poser là, ça ne se montre pas comme un même Ikea, ça prend des mois et des mois, voire des années, les soudures sont des trucs extrêmement complexes, etc. Et donc on va aller installer cette cuve pour se rendre compte, après coup, qu'en fait elle n'est pas conforme, elle n'est pas au niveau de qualité à temps, ce qui est un truc objectivement totalement invraisemblable. Alors elle n'est pas conforme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros, je vais vous épargner les considérations chimiques, ça veut dire en gros que le métal n'est pas au niveau de solidité que l'on attend. Et ce métal, qui est de l'acier en l'occurrence, on n'est pas sûr, au moment où on installe la cuve, de savoir s'il est capable de résister en cas de variation brutale de température. Vous imaginez bien un truc, vous passez d'un très très chaud à un très très froid, le métal peut se fissurer, on arrive tous à comprendre ça. Or, ça peut se produire dans une centrale nucléaire, ça, précisément, dans des phases incidentelles, accidentelles plutôt, vous avez la cocotte minute qui est en pleine ébullition, qui est extrêmement chaude, et puis vous avez un accident, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on refroidit extrêmement brutalement la cuve en injectant de l'eau froide, en gros, dedans, vous avez une variation de température extrêmement brutale, il faut que la cuve puisse résister à cette variation de température. Or, au moment où on a installé la cuve, on n'était absolument pas sûr que la cuve pourrait résister à cette variation comptable de température. Alors, quand on se rend compte qu'il y a un souci avec cette cuve, on pourrait imaginer une réaction immédiate de « on rétropédale, on a mis tout, et c'est pas ce qui se passe ». C'est pas ce qui se passe parce que l'EPR, c'est l'avenir du nucléaire français. C'est l'EPR, c'est donc les... Au début, c'était « European Pressure-Recture », parce qu'il était franco-allemand, c'était « Areva et Siemens » qu'il avait créé. Puis, en fait, Siemens est parti très très vite, les Allemands commençaient déjà à se désengager du nucléaire. Et donc, c'est devenu finalement « Evolutive Pressure-Recture ». Comme c'est plus européen et qu'on est les seuls avec notre projet d'EPR, on a dû remodeler le signe. Mais l'EPR, c'est très important pour la vigueur en France. Et Flamanville, ça doit... qui devrait être le premier EPR à fonctionner, qui devait être lancé en 2012 quand même. Et là, apparemment, ça devait être fin 2018, mais ce sera plus fin 2019. C'est un projet qui n'en finit pas. Et c'est stratégique parce que Flamanville doit faire la démonstration de la capacité de la France à produire des EPR. Donc, à travers cette cuve, c'est jouer quelque chose de beaucoup plus important au niveau industriel et au niveau stratégie économique pour la filière nucléaire française. Une fois qu'on savait que la cuve n'était pas au niveau, qu'elle était là, qu'elle était installée effectivement, la validation de la cuve ou non, parce qu'il fallait prendre une décision. En clair, est-ce qu'on garde ce truc-là ou est-ce qu'on le modifie, on le remplace, on le change, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'était un enjeu qui dépassait effectivement de très très loin l'enjeu de la cuve. Parce que si jamais la décision finale avait été, bon, finalement, cette cuve, elle n'est pas conforme, messieurs de chez EDF et Areva, vous l'enlèvez, vous la remplacez par autre chose. Les conséquences de ce truc-là, par une série de dominos, auraient été complètement catastrophiques pour les deux entreprises, pour l'ensemble de la filière nucléaire française, et auraient coûté des milliards d'euros, bien plus que le coût de refabrication d'une cuve. Une cuve à fabriquer, c'est quelques centaines de millions d'euros. On n'est plus à sa près, sur un marché de 12 milliards quasiment aujourd'hui, pour le BR, qui va coûter trois au départ. Là, la décision est devenue un enjeu majeur pour EDF et Areva, qui à ce moment-là vont peser tout leur poids pour tenter d'imposer le fait que, oui, OK, la cuve n'était pas tout à fait au niveau de qualité, de standard attendu, mais ça pouvait quand même le faire, ça pouvait quand même fonctionner. Je peux répondre, enfin, oui, si la SM, si l'autorité de sûreté nucléaire, qui in fine était celle qui devait prendre la décision de dire, bon, OK, c'est bon, ça fonctionne, ou non, ça ne va pas du tout, on change cette cuve. Si la SM avait dit non, un, le chantier de Flamanville prenait encore un an et demi de retard, ça coûtait 1,5 milliard d'euros, voilà. Deux, ça faisait tomber le marché d'Inkley Point. Vous avez entendu de cette centrale nucléaire que EDF veut construire en Grande-Bretagne, qui a un enjeu majeur pour la société, parce que le gouvernement britannique ne donnait sa garantie financière au marché d'Inkley Point que si la cuve de l'EPR était validée. Donc, deuxième conséquence, ça foutait Inkley Point par terre. Troisième conséquence, le sauvetage d'Areva. Areva était, et elle est toujours, dans une certaine mesure, dans une panade financière absolument incroyable à ce moment-là. La Commission européenne, à ce moment-là, avait autorisé la recapitalisation d'Areva par l'État. C'est clair, le fait de l'État vienne au secours d'Areva. Mais la Commission européenne avait suspendu les aides de l'État à la validation de la cuve de l'EPR. Donc, ne pas valider la cuve de l'EPR, c'était laisser plonger Areva. Et enfin, il y avait une quatrième conséquence qui était absolument incroyable, c'était quitte des deux EPR chinois de Taichan, dont l'un a déjà démarré, et l'autre s'apprête à démarrer, puisque les cuves de Taichan ont été fabriquées dans la même usine et dans les mêmes conditions que l'EPR de Flamanville. À partir du moment où on ne validait pas la cuve de l'EPR de Flamanville, dans ces cas-là, pourquoi les cuves de Taichan auraient pu démarrer ? Et donc, les conséquences, on le voit, étaient catastrophiques. Il y avait donc, sur cette période, aux alentours de 2016, une pression absolument incroyable sur les épaules de l'ASN, qui devait prendre une décision basée, en théorie, uniquement sur les critères techniques, mais dont on ne pouvait ignorer que l'environnement économique et les conséquences économiques de cette décision étaient totalement gigantesques. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on arrive sur l'enjeu. Et à ce moment-là, nous, à la revue dessinée, on se dit qu'il y a un sujet, qu'il y a un enjeu et qu'on aimerait bien raconter ça en bande dessinée. Et on trouve une victime, Benjamin, à qui on va demander de s'emparer de ce sujet à base de pourcentages de carbone, d'acier, de forge du Creusot et de bilans financiers de grosses boîtes françaises, CAREVA et EDF. Il y a peut-être plus palpitant comme sujet. Comment tu as reçu la proposition et qu'est-ce qui t'a décidé à t'en emparer pour former ce binôme que vous avez formé ensuite pour faire cette BD ? Déjà, j'ai eu le privilège de choisir le sujet. Je l'ai voulu. J'ai trouvé que... que l'enjeu était... que ça valait le coup. On racontait quand même cette histoire, même s'il y a des côtés un peu rébarbatifs, effectivement, de parler de taux de carbone dans une cuve. C'est pas... Enfin, je pense que... J'en avais entendu parler et je voyais pas forcément le... Je voyais pas forcément... J'avais pas une image très claire des enjeux autour de la politique énergétique de la France, des choix très particuliers qu'on a faits. Et je trouvais que c'était un point de vue intéressant de partir de cet événement pour reprendre de la hauteur par rapport à ces choix-là. Je trouvais que ça valait les coups de raconter ça, de se remémorer ça. Pas dans un... pas dans un... Un débat d'experts parce que c'est pas l'objectif, mais justement dans un travail de journaliste. Et il y avait déjà aussi ce parti pris qui était de prendre l'ASN et la personne du président de l'ASN comme un personnage qu'on va suivre dans le choix qu'il a à faire. Et je trouvais que c'était... Voilà, ça apportait déjà une personnification des enjeux qui me semblaient... Voilà, qui me semblaient intéressantes. J'avais envie de comprendre aussi. Un goût de défi. Le parti pris, c'est donc d'être en empathie avec un personnage central dans cette histoire de la cuve et plus généralement dans la sécurité nucléaire française. C'est le personnage qu'on voit à l'écran, Pierre-Franc Chevet. Racontez-nous un peu qui il est et pourquoi il dort mal la nuit. Donc Pierre-Franc Chevet, c'est pour un mois encore. Il va être remplacé dans un mois. Le directeur de l'autorité de sûreté nucléaire en France. C'est un personnage qui est nommé sur le décret du président de la République et qui, une fois qu'il a été nommé, normalement n'a plus de compte à rendre à personne. Et celui qui, clairement, est capable de dire à EDF, à Ariva, tous les acteurs de la filière nucléaire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il a le pouvoir de fermer une centrale nucléaire. La loi, la réglementation lui donne des pouvoirs extrêmement importants. C'est un ingénieur des mines, c'est quelqu'un qui est du CERAIL. Le corps des mines pilote la filière nucléaire française depuis les années 50 en France. Et c'est quelqu'un qui est assez discret, qui n'est pas quelqu'un très hableur, mais qui, tout au long des années où il a dirigé la SN, les six années où il a dirigé la SN, a montré quand même, au fur et à mesure, une vraie capacité à être indépendant, à résister face aux industriels du nucléaire, qui sont quand même des entreprises et des gens extrêmement puissants, qui ont des accès directs au pouvoir. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, vous avez quand même un certain nombre de députés, parce qu'ils sont élus bien souvent sur des territoires très nucléarisés, qui sont très très proches du lobby nucléaire. Et face à ça, vous avez à contrario des militants très activistes qui existent, qui sont très anti-nucléaires. Mais finalement, on est dans un débat très très clivant, qui est bien souvent abordé sous l'angle « le nucléaire, c'est le mal » où le nucléaire, c'est la promesse d'un avenir radieux. Il est rare qu'on rentre dans ce sujet par une approche aussi technique, factuelle et objective que possible. C'est un débat qui clive tout de suite énormément. Et donc, on a choisi de le prendre parce qu'il incarnait, autant que faire se peut, cette espèce de moyen terme. Et puis le personnage nous semblait plutôt intéressant. Et puis il dort mal, effectivement, parce qu'on savait en plus qu'il avait l'air très fatigué. Quand on l'a rencontré, on savait qu'il avait énormément de pression. Des pressions même jusqu'à des... On les décrit un petit peu, certaines manœuvres qui ont été effectuées. Pas du mal à savoir d'où elles viennent, mais on voit à peu près quand même qu'ils peuvent avoir intérêt à les faire. Enfin, il y a des gens qui nous ont mis une pression absolument monumentale lors de ce débat autour de la validation au nom de la cuve de Flamanville. Et voilà, comme il fallait essayer aussi de trouver des personnages qui nous permettaient de trouver un fil rouge dans cette histoire, on sait que c'était un bon victime. Et comment, Benjamin, tu as réussi à saisir le personnage en dessin ? Donc vous l'avez rencontré, tous les deux ? Oui, on l'a rencontré, mais ça m'a bien aidé de le voir. En vrai, effectivement, de voir quand on parle avec lui, c'est vrai que c'est impressionnant la tension qu'il y a chez lui. Enfin, par exemple, quand on était dans son bureau, il avait les mains qui tremblaient. Alors je ne sais pas si c'est un... Mais pour moi, c'est caractéristique cet aspect de tension et de nervosité permanente qu'on imagine. Enfin, pour moi, c'était important de le voir en vrai. Donc c'était... C'est à ce moment-là que vous êtes... Ça m'a donné plus envie, effectivement, de le mettre en scène. Et vous vous êtes rendu compte qu'il tirait compulsivement sur sa cigarette électronique ? Non, il ne le faisait pas pendant qu'on était là, mais je l'ai vu sur son bureau. Qui est devenu un petit gimmick dans l'histoire. C'est un des éléments fondamentaux de votre récit d'incarner à travers des personnes, des personnages, et notamment celui-ci, un sujet qui est plutôt désincarné. On parle du président du gendarme nucléaire. On va aussi parler des ouvriers du Creusot. Parce qu'en fait, c'est là que tout se joue. Et il s'agissait aussi de parler d'une industrie, de parler de l'acidéologie quelque part en Bourgogne pour voir où était le problème. Et là, on arrive au Creusot. Dites-nous-en un peu plus sur ce qui se jouait à cet endroit et dans les forges du Creusot. En fait, moi, je suis rentré dans cette enquête, qui est une enquête qu'initialement j'ai réalisée pour France Inter, mon employeur. On est rentré dans cette enquête quand on a senti qu'il y avait un sujet autour de l'usine du Creusot. C'est ça, en fait, le truc. L'usine du Creusot, la forge du Creusot, donc le Creusot, c'est en Saône-et-Loire. Pour ceux qui ne voient pas très bien où ça se trouve, c'est un des berceaux de la sidérologie française. C'est le pays des maîtres des forges, des chenellers. J'imagine que Creusot-Loire, éventuellement, dit le baron en pain, qui était le propriétaire de Creusot-Loire, dit quelque chose. Vraiment, on est dans la grande histoire de la sidérologie française. Il y a là, donc, en plein milieu de la ville, c'est une ville moyenne qui doit être un peu plus petite que Saint-Malo, une énorme usine, une forge, d'où sont sortis la plupart des gros composants de toutes les centrales nucléaires françaises. On n'a pas fabriqué que ça, là-bas. On a fabriqué des canons, on a fabriqué des wagons, des SACF, toutes sortes de choses. Mais notamment, on s'est fait une spécialité de construire les composants sensibles des centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où on le fait. Il y a deux usines au Japon et une en France. Voilà. C'est eux qui ont la compétence. Il y a une espèce de fierté, de savoir-faire. Il y a trois siècles d'histoire de sidérologie, là-bas, etc., etc. Et depuis longtemps, il était acquis que c'était au Creusot qu'on s'allait faire. Et un jour, aux alentours de 2016, on apprend qu'en réalité, pendant des années, dans cette usine, il s'est passé des choses, mais complètement hallucinantes. On a falsifié des documents de fabrication. On n'a pas emmené des fabrications jusqu'au bout. On n'a pas respecté des règles essentielles de la sidérologie. Et on a livré à EDF des composants nucléaires qui n'étaient pas conformes aux normes de fabrication et dont, en plus, on avait dissimulé à EDF que ces composants n'étaient pas aux normes. Tout le monde tombait sur le cul. C'était quelque chose d'invraisemblable. Et surtout, il y avait une rupture avec un dogme dans l'industrie nucléaire qui est qu'on parle de l'ASN, de l'autorité de sûreté du nucléaire, du gendarme nucléaire. En réalité, l'ASN est une toute petite administration qui n'a que très peu de moyens. Le gendarme, en réalité, ne fait le gendarme que parce que le voleur se dénonce. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que quand il y a un problème, en réalité, c'est l'industriel qui vient dire à l'ASN, bon, alors là, on a eu un problème, voilà, il s'est passé ça, et c'est l'ASN qui dit, ah, il ne s'est pas bien, je prends tel truc, etc. Il y a des inspections de l'ASN, il y a même des inspections inopinées, ça arrive, mais en réalité, dans les faits, la façon dont ça fonctionne, c'est l'industriel qui déclare ces écarts. Donc, on part du principe que l'industriel est sincère. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, il y a un truc très symptomatique, c'est que pourquoi est-ce qu'on a découvert qu'il y avait des problèmes à l'usine du Creusot ? C'est parce que, justement, dans la suite de l'histoire de la cuve, l'ASN s'est dit, mais quand même, il y a un truc, etc., voilà, et a ordonné à Areva de faire une revue de toutes les fabrications qui avaient été produites au Creusot. Et Areva a remis un premier rapport, le rapport était creux, il n'y avait rien dedans, voilà. Les gens de l'ASN ne sont pas complètement idiots, ils se sont bien rendus compte, donc ils ont remis la pression sur Areva, qui en a rendu un deuxième, et là, ils ont été obligés d'admettre qu'il y avait une certaine falsification. Et là, c'était un truc complètement invraisemblable. Mais il a fallu des années pour s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable contrôle a priori et indépendant. Ça n'existe pas, en fait, dans le nucléaire. Et donc, il y avait cette usine, voilà, dans laquelle on savait qu'il s'était passé un certain nombre de choses. Et en réalité, ce que j'ai découvert lorsque j'ai enquêté dessus, c'est qu'en fait, au moment où on fabrique la cuve de l'EPR, tout le monde savait que cette usine n'était pas au niveau de standard qualité, au niveau d'assurance qualité, on dit l'industrie, au niveau d'assurance qualité attendue. Et ça, l'ASN le savait. Il y avait eu des inspections qui avaient été faites. EDF le savait parce que l'ASN avait écrit des courriers extrêmement alarmistes à EDF en leur disant, vous avez un problème avec votre fournisseur, là, quand même, il faut faire quelque chose. Et Areva ne pouvait pas ne pas être au courant, même si, à ce moment-là, et c'est une des raisons des dérives de cette usine, l'usine n'appartenait plus à Areva. Parce que, justement, il y a eu des problèmes financiers, c'était compliqué, on construisait moins de centrales nucléaires en France. Enfin, voilà, on voit très bien, d'un seul coup, on commence à voir se dessiner la problématique. C'est-à-dire, lorsqu'un secteur aussi sensible que le nucléaire commence à avoir des problèmes d'argent, pour faire court, sensiblement, on voit que, d'un seul coup, on peut basculer vers quelque chose où l'assurance qualité est moins bien tenue, le suivi des produits est moins bien assuré. Et puis, on peut en arriver à des méthodes qui relèvent quand même, pour le coup, de délipénaux, quoi, la falsification de documents, ce qui est extrêmement grave dans cette industrie-là. Et donc, en fait, on a découvert qu'en réalité, EDF et Areva ont fait construire un élément sensible et majeur d'une centrale nucléaire dans une usine dont, pour faire court, ils savaient qu'elle était pourrie. Et quand je dis pourrie, je pèse mes mots, parce qu'on m'a décrit l'état matériel dans lequel était cette usine à ce moment-là, et l'état également, en termes de compétences techniques, de suivi, etc., il est totalement invraisemblable qu'on ait confié à la fabrication d'un élément aussi sensible à une usine telle que celle-là. Mais ils le savaient, et c'est comme ça qu'on est entrés dans cette enquête, et c'est comme ça que Creusot est finalement le deuxième personnage de cette histoire en bande dessine. Alors, c'est une usine qui a finalement été rachetée par Areva. En gros, il y a eu un moment où on a dit à Areva, soit vous arrêtez de produire là-bas, soit vous rachetez... Soit vous rachetez l'usine. Et alors là, il y a une petite histoire dans l'histoire, effectivement, qui est une petite histoire, c'est que... Donc, pour faire court, cette usine appartenait à la galaxie Framatome Creusot-Loire pendant des années, pour des sociétés nationalisées ou quasiment nationalisées. À un moment, cette forge a failli fermer dans les années 90, parce que, en gros, c'est le moment où on construit une centrale nucléaire en France, donc elle n'a plus beaucoup de boulot, c'est compliqué. Et elle est rachetée... Et elle est rachetée, voilà, c'est beau, par quelqu'un qui s'appelle Michel-Yves Bolloré, dont le nom vous dit quelque chose, qui est le frère de Vincent, qui, lui, a plutôt fait dans l'industrie, à ce moment-là, et qui avait constitué un petit groupe de sidérurgie. Voilà, si ce n'est lui. Et donc, Michel-Yves Bolloré rachète cette usine. Il la rachète pour trois fois rien. Tout compris, on explique dans la bande dessinée pour se couvrir que ça lui coûte 800 000 euros. On a même des raisons de penser qu'en réalité, ça lui a coûté zéro, via certains mouvements financiers. Il rachète cette usine. D'après ce qu'on sait, il n'y fait pas grand-chose. C'est même pire que cela, d'ailleurs. Ceci dit, il a quand même le mérite de lui refiler un peu de boulot à cette usine. Elle va se mettre à travailler pour l'industrie pétrolière, notamment. Mais fabriquer des tuyaux dans lesquels vont circuler du pétrole ou fabriquer une cuve de centrale nucléaire, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même process. Les conséquences d'une rupture ne sont absolument pas les mêmes, potentiellement. Et donc, il va gérer cette usine bon an, mal an pendant trois ans. Mais il va faire en sorte, effectivement, d'obtenir le marché de la cuve de la centrale. À ce moment-là, l'ASN fout la pression sur Areva en disant « vous avez un problème avec votre fournisseur » et des mots d'André Claude Lacoste qui, à l'époque, et le directeur de l'ASN leur dit « ou vous changez de fournisseur, ou vous le rachetez ». Et donc, Areva va venir et va mettre un énorme chèque sur la table. Il va racheter la force, je crois, 170 millions d'euros de l'époque. Donc, pour un clic qui allait payer 0 ou 800 000, admettons que ce soit 800 000. Voilà. En trois ans, en fait, il va multiplier sa mise par 200. Il va faire un coût absolument monumental. EDF, Areva va racheter une usine qui est une usine pourrie, dans un état de délabrement absolument hallucinant, une fortune. Ça n'est pas la seule chose, on le sait aujourd'hui, hein, douteuse qu'Areva ait racheté une fortune. Mais c'est encore une autre histoire. Et Areva va récupérer cette usine qui est plutôt dans un sale état. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une société comme ça, ne va pas du tout y faire le ménage, puisque les dérives vont continuer, les falsifications vont se poursuivre. Les falsifications les plus graves, d'ailleurs, qui ont eu lieu au Creusot ont eu lieu après le rachat par Areva. C'est à ce moment-là qu'il y a des générateurs de vapeur qui ont été livrés à EDF, à Fessenheim notamment, qui n'étaient pas conformes. Donc on savait, là encore, que le métal était dans les qualités, etc., etc. Et finalement, cette usine illustre bien ce qui peut se passer. Je ne veux pas tenir un discours alarmiste, je ne veux pas faire de politique fiction, mais, au fond, on voit très très bien quelles sont les causes et les conséquences et l'enchaînement des faits. Ce qui peut se passer dans une filière industrielle, lorsque l'argent vient à banquer, encore une fois, lorsqu'on fait les choses de manière un peu précipitée, avec une énorme pression politique, des enjeux monstrueux, on oublie les règles de base et on fait des choses qui sont, a priori, totalement invraisemblables dans un secteur où, normalement, la sûreté doit être la première des préoccupations. c'est en tout cas le discours officiel que tiennent ces entreprises. Alors, est-ce que, quand on travaille en tant que journaliste, mais aussi en tant que dessinateur sur un sujet comme celui-ci, est-ce que c'est pas un peu anxiogène ? Comment on met à distance ? Est-ce qu'on se plonge complètement dans le sujet ? Toi, Benjamin, comment tu l'as appréhendé ? Et comment tu l'as traduit par le dessin ? Qu'est-ce que tu avais comme outil, aussi, pour faire passer cette idée un peu complexe, une démonstration qui, finalement, a plein de tiroirs et qui n'est pas forcément facile à appréhender en deux phrases ? On voit qu'il en parle. Oui, il y a beaucoup de choses, en fait. C'était ça, la difficulté. C'était peut-être de se limiter dans ce qu'on était capable de dire, parce que je pense qu'il y a une matière à faire, effectivement, des ouvrages complets, des trucs de 300 pages. C'était pas le propos. Et de garder une espèce de ligne directrice qui était de partir de cette décision pour ouvrir un débat qui n'existe pas sur, effectivement, le débat interdit sur le nucléaire en France. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, de voir que l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le régulateur de ce marché-là, tenait, finalement, un discours qui est très proche de celui que tu... Un peu un mot couvert, quoi. Mais d'entendre le président de la SN dire que l'état du nucléaire est très préoccupant, des choses comme ça, c'est pas un discours qui est tenu par des groupuscules anti-nucléaires. Voilà. Et là, on se dit... Ben oui, effectivement, c'est... Alors après, sur les moyens, l'objectif, c'était qu'on s'arrête pas au bout de trois pages, parce que c'est un peu le danger, quand on parle de ces sujets-là, d'aller trop dans le technique. Et puis, donc, on a essayé de trouver... Effectivement, au début, on est parti un peu sur une idée de Polar avec ce personnage pour créer un peu du lien, enfin, voilà, aussi pour s'amuser... Une tension aussi. Une tension autour de cette décision. Et puis, en fait, quand on a commencé... Enfin, c'est ce que tu racontes dans le making-of, c'est que la décision était pas prise, mais on savait que la décision était biaisée parce que les enjeux sont trop énormes. Donc, finalement, on n'a pas gardé un suspense jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait pas de... Voilà, c'était pas une tension qu'on allait pouvoir garder pendant 40 pages. Donc, on s'amusait un peu avec ça. Et puis, après, on a essayé de trouver des systèmes pour raconter les différents... De chapitrés et de raconter un peu les différents enjeux autour des choix énergétiques et du nucléaire. Alors, effectivement, ça passe par tout ce qu'on peut trouver. On a vu tout à l'heure la guerre entre la scène et Areva, un en guignol, l'autre en gendarme. Tu disais, quand on en discutait, c'est une liberté que peut se permettre la bande dessinée de verser dans l'ironie, d'en faire des clins d'œil, prendre la distance, avoir un second degré par rapport au sujet, que tu ne prendrais pas à la radio ou dans des enquêtes avec un format journalistique plus classique. Ou sur du web. Oui, c'est là où la bande dessinée, comme vecteur de notre travail, a vraiment certains gros avantages. Moi, je trouvais que ce n'était pas très compliqué, finalement, d'y passer. Enfin, avec encore toujours ces problèmes, mais qui sont des problèmes auxquels on est, malgré tout, nous aussi, confrontés toujours de synthèse, de simplification, sans pour autant travestir la réalité, etc. Bon, ça, ça existe. Mais l'écriture, finalement, était, je trouvais, assez naturelle pour moi, parce que l'écriture radio, je trouvais une écriture qui va se rapprocher vraiment de ce qu'on va retrouver en bande dessinée, que ce soit dans les dialogues ou dans les phases plus explicatives, mais c'est finalement un niveau de langage qui est assez proche, assez commun, donc c'était assez simple d'aller vers là. En revanche, effectivement, le chant qu'on peut explorer, mais ça, c'est le talent de Benjamin aussi, surtout, qui permet ça, mais qui est très satisfaisant, presque jubilatoire, pour moi, c'est que quand on passe vers la bande dessinée, on peut effectivement, grâce au dessin, induire des concepts qui sont effectivement l'ironie, une certaine forme de dérision, dans certains cas, éventuellement de la moquerie, des choses comme ça, qu'on arrive à amener de manière très fine, grâce au dessin, et qui sont des champs sur lesquels il est absolument interdit et impossible d'aller lorsque l'on est sur des supports médiatiques classiques, standard, que ce soit la radio, le web, la télévision, parce qu'on peut un petit peu le faire en télévision, en radio, c'est quasiment impossible, on fait un petit peu, des fois, on peut avoir des illustrations sonores qui mettent un petit peu d'ironie, mais c'est compliqué, alors qu'en bande dessinée, on peut vraiment appuyer sur le truc et sans pour autant tomber sur l'écueil de base, qui est la diffamation pour nous, qui est un concept, voilà, qui est quelque chose dont on se méfie, qui fait que les services juridiques peuvent être amenés à regarder nos enquêtes, à modifier des choses, etc., etc. Je ne dis pas qu'en bande dessinée, on n'y fait pas attention et on fait n'importe quoi, surtout pas, voilà. Mais en revanche, on peut quand même aller explorer des champs de ce point de vue-là, voilà, ça, c'est pas, voilà, c'est totalement, totalement, totalement impossible. Et en bande dessinée, on peut rentrer là-dedans et on sait très bien d'entrer avec Benjamin qui tout de suite m'a fait des propositions justement sur des biais qui permettaient d'aller sur ce champ-là et pour le coup, c'est très agréable et la bande dessinée offre ce grand avantage. Est-ce que, à certains moments, vous vous êtes dit, non, là, on va peut-être un peu trop loin dans l'ironie ? Et est-ce que vous avez coupé des éléments au montage ou au fil du processus de ce année ? Il ne faut pas que, enfin, pour moi, il ne fallait pas que l'ironie, elle ne prenne le pas et qu'on soit dans un truc trop ironique pour finalement ne pas raconter l'histoire ou pas la... Donc on voulait quand même la raconter. Après, sur 40 pages, voilà, il en faut, enfin, je pense que ça vient un peu naturellement pour... Mais je ne voulais pas... Je ne voulais pas, si je fais cette case à la deuxième... que ce soit qualifié d'anti-nucléaire immédiatement et donc là, on sait qu'il y a un biais et du coup, on est plus crédible sur le truc. Allez, on marche sur un fil, on peut faire des petits clins d'œil de temps en temps. Après, sur les choix, enfin, la page qui est là, on parle du prix de l'énergie. Bon, je ne sais pas comment... Donc je choisis de faire un boucher et puis que... Je pense que beaucoup d'autres dessinateurs ont fait totalement différent. C'est vraiment... Le seul truc que je n'ai pas le droit, c'est d'être dans l'illustration de ce que... Après, est-ce que ça marche ou pas ? Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il y a quand même un pouvoir de métaphore. Donc là, il y a évidemment Quignol et le gendarme. On a quelques courses d'escargots aussi dans ce sujet. Ah mais voilà, ça c'est... Pardon, mais c'est typiquement... Voilà, c'est le bon exemple. Et comme l'a dit Benjamin, on ne peut pas faire un appartement. Je crois me souvenir, j'arrive plus à me souvenir, mais il y a un bout de trucs sur lesquels on a reculé, je crois, à un moment. Mais c'est vraiment sur les détails. Mais là, typiquement, voilà, c'est vraiment un très très bon exemple. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'ironie. Mais attention, cette ironie est évidemment basée sur une approche factuelle et tout à fait démontrée d'une situation qui viendrait sérieusement nous reprocher d'avoir comparé à une course de lenteur et à une course d'escargots la construction de ces réacteurs nucléaires dont le monde entier sait qu'ils sont un désastre industriel, ces chantiers. Demandez aux finlandaises ce qu'ils en pensent, par exemple, à Uki Woto. Et je parle des autorités finlandaises, hein, qui sont totalement furieuses, totalement désespérées par ce truc-là. Arriva leur a vendu un truc clé en main qui devait être construit en 3 ans. C'était il y a 12 ans. Voilà. Et en plus, ça leur a coûté, enfin, ça leur coûte 3 fois le prix. Ils sont partis pour des procès qui vont durer encore plus longtemps, etc., etc. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il ne faut pas décrédibiliser le sujet, etc. Mais quand Benjamin a dessiné l'escargots, il dit, « Oui, voilà, exactement. » C'est ça, typiquement. Et ça, voilà, c'est sur ce genre de petits détails, mais qui n'en sont pas, je crois, que la bande dessinée, pour le coup, moi, je trouve, m'ouvre des champs qui sont vachement efficaces également. Parce que ça permet vraiment de raconter les choses parfois de manière très, très efficace et d'amener certaines idées qui, pour les amener parfois en radio ou sur des supports médiatiques, on est obligé de passer par toute une démonstration. Ça va nous prendre deux paragraphes ou une minute trente en radio, etc. C'est plutôt chiant à faire. Des fois, on remise à le faire, d'ailleurs, parce que ça nous prend trop de temps. Alors que là, finalement, sur une case et une bonne analogie trouvée en PD, on va y arriver tout de suite. Alors, il y a ce... Il y a Nicolas Higleau qui a dit, « Si je démissionne, ils vont construire 3 OPR de plus », qui disait ça à Libération au mois d'août. Et quelques jours après sa démission, un rapport sort annonçant, préconisant la construction de 6 EPR, je crois. Là où on est quand même relativement tranquille, c'est qu'au final, ils n'arrivent pas à les construire. Oui. C'est un peu des projets, quand même. Et c'est vrai que d'un côté, il y a cette course d'escargot qui est indéniable, sur laquelle on ne peut vraiment pas être attaqué. Et de l'autre, il y a un discours politique qui est en plein déni. On voyait tout à l'heure Nicolas Sarkozy à Clamanville. Et une impossibilité d'admettre l'échec et les difficultés de la filière. Et ça, vous le racontez aussi. Comment mettre, souligner, sans caricaturer, la position politique ? Oui, on reprend, on a repris effectivement une visite de Nicolas Sarkozy à Clamanville et les discours qu'il prononce ce jour-là. Benjamin, qui s'était énormément imprégné du sujet, avait repéré ce discours. En fait, moi, j'avoue, je n'avais pas repéré. Je ne connaissais pas, c'est Benjamin qui dit « tu pourrais quand même me dire ce truc ». Et j'ai récupéré le discours entier dans les archives de l'Élysée. Et effectivement, le discours est juste hallucinant quand on le lit avec le recul et quand on sait ce qui s'est passé à Clamanville. Ce jour-là, il vient chanter les louanges du nucléaire, il chante les louanges d'Areva. Enfin, en expliquant, il le dit comme ça, quasiment mot pour mot. Le monde entier nous regarde, le monde entier nous envie. Areva est un exemple pour tout le monde avec son système intégré, etc. Enfin, quand on sait comment tout ça a fini en déconfiture financière, a coûté des milliards aux contribuables, est un échec industriel. Parce que ça, voilà, c'est factuel, c'est documenté. Enfin, on n'est pas, encore une fois, dans un débat pour ou contre le nucléaire. La réalité, c'est que tout ça a coûté des milliards, que tout ça ne fonctionne pas et tout ça pose de vraies questions en termes de sûreté et d'assurance qualité. Et l'idée aussi, effectivement, était de montrer et d'arriver à cette conclusion, essayer de montrer que l'histoire d'amour entre la France et le nucléaire, qui existe, qui est une réalité, comme le pays le plus nucléarisé au monde, aucun pays n'a investi autant d'argent dans la fabrication d'électricité d'origine nucléaire que la France. Cette histoire d'amour est en train de vivre un tournant auquel nous nous trouvons actuellement, qui est plutôt inquiétant. Les sommes à investir dans l'avenir et dans l'avenir proche, pour assurer le même niveau de sûreté que celui que nous avons connu jusqu'à maintenant, parce que malgré tout, si l'on veut se baser sur les faits et être objectifs, il n'y a jamais eu d'accident grave nucléaire en France, et je ne crois pas totalement au hasard. Je veux bien admettre que tout ça est aussi le fruit d'une qualité de fabrication, d'exploitation, et d'une surveillance qui ne sont pas totalement défaillantes. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Mais les sommes à investir pour maintenir ce standard, cette direction, aujourd'hui sont absolument démentielles, mais totalement démentielles. Et tout ça fait tomber notamment l'un des arguments qui a été, pendant très longtemps avancé, pour justifier le développement d'une filière nucléaire aussi massive en France, fait tomber l'argument qui est que le nucléaire, c'est de l'énergie pas chère. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est très cher, très très cher. Le coût auquel le gouvernement britannique a garanti le rachat EDF de l'électricité qui sera produite à Nickelpoint, c'est à peu près 3 fois, aujourd'hui, 2 fois et demi, disons, le coût de production d'une éolienne. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en plus, le nucléaire va nous coûter extrêmement cher, et tout ça sans parler du démantèlement, etc., qui est absolument pas provisionné et tout. Et donc, on voulait inscrire, effectivement, en filigrane, tout autour de cette histoire, le fait qu'il y avait une espèce, au travers de la cuve de Flamanville, une espèce de langue des rives comme ça de l'industrie nucléaire qui posait nos questions pour la fin. Avant de prendre des nouvelles de cette cuve aujourd'hui, peut-être qu'on peut rester un peu sur la manière dont on travaille en bande dessinée, dans un binôme avec deux métiers, celui de l'auteur de bande dessinée et celui de journaliste. Comment vous répartissez les rôles ? Tu disais tout à l'heure, Benjamin s'est imprimé du sujet et est allé chercher des discours de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce qu'on fonctionne à deux pour passer par ce langage qui n'est pas un langage journalistique classique ? Comment vous vous êtes débrouillé, vous ? Je ne sais pas si on a une méthode... C'était très empirique, en fait. Moi, je me suis... Parce que le sujet me faisait un petit peu peur, quand même. J'avais envie de me renseigner d'abord pour comprendre, effectivement. Il y avait la note d'intention de l'article au début de Sylvain. Il y avait effectivement une direction, mais je savais qu'on allait raconter d'autres choses et je voulais comprendre. J'ai eu pas mal de mal à faire le tri, en fait, pour des informations. Et ensuite, c'est essentiellement des allers-retours entre nous. De toute façon, pour moi, c'était Sylvain qui avait la main vise sur l'histoire et le déroulé. Moi, je voulais surtout pas prendre le risque, et je sais pas si j'y suis arrivé, qu'à la page 3, soit on comprenne plus, soit on lâche le truc. En tant que lecteur de bande dessinée, c'est la seule peur que j'ai. Surtout qu'on ne comprenne plus, qu'il reste 35 pages et qu'à la page 3, on décroche. Et après, non, ça, c'est fait par échange. Et je reviens au titre de la conférence, la bande dessinée lanceuse d'alerte. Alors, on est peut-être allé un peu fort, mais on s'interroge sur les avantages et les inconvénients que peut avoir à la bande dessinée pour justement alerter, pour faire prendre conscience d'un problème complexe. Il y a une force de sidération dans la bande dessinée, mais pas qu'il y a aussi certaines limites. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous y voyez à ce support en tant que lanceur d'alerte ? On en discutait hier, mais le titre est peut-être un peu racoleur. Non, c'est à prendre l'imaginaire, effectivement, Edward Snowden en train de faire une bande dessinée. Ça n'aurait pas eu le même impact. Donc, le principal inconvénient, c'est effectivement la lenteur. Là, il ne s'agissait pas d'être lanceur d'alerte, mais de revenir plutôt dans le temps long, c'est ça ? De reprendre des éléments qui sont éventuellement connus, qui ne sont pas des révélations, mais de les remettre en perspective, de laisser d'avoir de l'acteur comme lanceur d'alerte. Je ne sais pas, peut-être le dessin de presse éventuellement, mais ça me semble difficile. C'est un support de plus, et un support de plus, déjà, c'est bien. Nous, on est déjà dans une logique très multicycle de support. Quand on produit une émission pour la radio aujourd'hui, on pense aussi à une version web, on produit de la vidéo maintenant, etc. Et un support de plus, c'est quand même, c'est toujours ça. Pour nous, c'est intéressant aussi, en termes de boulot, c'est que ça va nous forcer à réécrire les choses et parfois, justement, à leur faire prendre encore plus de sens dans le contexte. Je sais que la réflexion sur la BD était plus aboutie que sur l'enquête. C'est-à-dire, en clair, on fait une enquête sur quelque chose. Si on choisit cet événement, la pub de Flamanville ou toute autre chose, mais c'est parce qu'en général, on estime que ça n'est pas qu'anecdotique. C'est que ça a du sens. Ça vient raconter une histoire qui est une petite histoire de la grande histoire. Et la bande dessinée permet de replacer ça dans un règle de faché que ça fait partie du travail qu'on a fait. Et ça permet de re-réfléchir à la façon dont on raconte ça. Ça permet de raconter quand même de manière assez agréable des sujets qui sont parfois complexes. Parfois, on se dit... Au tout début, moi, je me souviens que j'avais un peu de mal à voir à quoi ça pouvait ressembler. Maintenant, on y croit beaucoup. On en parlait hier. D'ailleurs, mes collègues de la cellule d'investigation et moi, aujourd'hui, on est quatre à faire ou avoir fait de la bande dessinée sur la base de nos enquêtes. On est six enquêteurs pour la cellule, c'est pour vous dire. On est quatre à faire de la BD. Beaucoup d'ailleurs en lien avec la revue dessinée. Beaucoup ici. Mais parce qu'on croit tous à ça. On trouve que vraiment, c'est un support qui nous permet peut-être pas de toucher notre public, j'en sais rien, au fond, pas nécessairement, mais peut-être de les toucher différemment, d'ouvrir vers autre chose. Et puis, ça permet de faire ce travail qui est un travail souvent essentiel, que nous-mêmes, on essaie de faire, mais qu'on fait mal, mais que la BD nous permet de faire, qui est quand même qu'il y a un flot de l'actualité. Même nous qui travaillons sur le temps un peu plus long que le hard news, on s'inscrit pas dans l'info continue, on prend un peu de temps pour faire nos enquêtes, etc. Mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, on est quand même emporté par le flot. Et bien souvent, la difficulté que peuvent avoir les citoyens, mais même nous, en tant que journalistes, on l'a, c'est de remettre bout à bout toutes les histoires qui concernent le même dossier pour, justement, essayer d'en faire quelque chose qui nous donne une vision un peu logique et un peu claire de la réalité d'une filière de système dans la société, etc. Et pour le coup, la bande dessinée permet de faire ça. Elle nous oblige vraiment à nous réinterroger là-dessus si on veut donner du temps. Alors, parmi les outils que donne la bande dessinée, on va parler des métaphores tout à l'heure, de l'incarnation à travers des personnages, du travail sur le temps long. On peut en monter jusqu'à des dizaines d'années pour vraiment dérouler le fil. On peut aussi reconstituer des scènes. Vous avez reconstitué des scènes que vous n'avez pas forcément vues ou vécues, mais vous savez qu'elles se sont passées à peu près comme ça. Il y a notamment, avant Pierre Franchevel, il y avait un autre président de l'autorité de sécurité nucléaire qui est allé au Creusot et qui en est revenu dévasté. Et ça, c'est quelque chose que vous mettez en scène et qui, d'un coup, nous embarque. Oui, la BD est vraiment supérieure, je trouve, là-dessus. Parce que, pour le coup, si en télévision, vous essayez de reconstituer une scène, ça se fait parfois dans les docs. Mais soyons honnêtes, bien sûr, ça se fait faux. Ce n'est pas très, très bon. C'est difficile à faire. En radio, on peut faire un peu de fiction parfois, mais on évite de le faire dans les enquêtes, parce que là, on part toujours aux procèdes, clairement, si on fait ce genre de choses. Et à l'écrit, on le fait, mais c'est pareil, ça tombe un petit peu à plat. Pour la BD, oui, on peut reconstituer les scènes. Là, on a reconstitué, effectivement, l'aller-retour que fait André-Claude Lacoste entre Paris et le Creusot pour aller voir cette usine. On aurait pu mettre plus de scènes, d'ailleurs, parce que je sais un peu plus comment ça s'est passé. Il a fini par me le raconter, mais il n'était pas tout à fait d'accord au début. Finalement, il a accepté de se laisser convaincre. On aurait pu le mettre en scène devant les ouvriers de l'usine du Creusot, leur disant « Ce n'est pas possible, ça ne va pas », etc. Et c'est très agréable sur la bande dessinée. Ça permet aussi de trouver des moments qui vont nous faire passer d'un moment de l'histoire à l'autre, en voyageant. Et là, ça nous est passé, justement, de Paris vers un autre univers, vers autre chose. Et c'est très, très agréable. Moi, je trouve, justement, d'essayer pour le coup de vraiment documenter le truc, de façon à pouvoir raconter à Benjamin de manière aussi précise que possible la façon dont se sont passées les choses. Je lui fournissais également beaucoup d'images, de vidéos que je trouvais. Et il a vu pas mal de notes techniques de chez EDF aussi, sur les centrales, les simulateurs, etc. Et c'est vrai, c'est une partie du boulot qui est vraiment sympa de faire. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les journalistes de la cellule d'investigation Radio France, un petit point sur les projets terminés de la même manière que Benjamin et Sylvain ont travaillé ensemble. Benoît Colonda et Etienne Dabodot ont publié d'abord dans la revue dessinée, puis en album « Cher pays de notre enfance », qui est aussi une enquête en bande dessinée sur la France, notamment les sacs. C'est un des plans françaises, quoi. Ensuite, on a, dans le dernier numéro de la revue dessinée, une enquête sur la sous-notation forcée des salariés chez Sanofi. En gros, comment les méthodes de management hyper brutales de certaines boîtes qui décident que chaque année, il faut 10% de mauvaises, quoi qu'il arrive. Et l'année suivante, il faut encore 10% de mauvaises. Et qui fait un réservoir de personnes à licencier. Donc ça, c'est une enquête de Laetitia Chérel avec le dessin de Guillaume Serre. Et puis, on a aussi un projet plus gros sur Sarkozy Kadhafi, mais qui y arrivera un peu plus tard. C'est quelque chose qui fonctionne, la bande dessinée de l'enquête en… On est en train de débaucher un cellulaire. C'est ça. Et qui permet de s'arrêter sur une information, de couper avec l'actualité. Et en même temps, on a besoin de prendre des nouvelles de certains sujets. Et notamment, la cuve de Flamanville. J'en reviens. Je boucle la boucle. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il ? Où en est-on ? Est-ce qu'on peut dormir sur nos deux oreilles ? Ou pas tout à fait ? Pour l'instant, elles ne tournent pas. Donc, on peut dormir sur ces deux oreilles. Voilà. En fait, cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, parce que les processus de validation sont des trucs très longs, mais en fait, l'autorité de sortie nucléaire a validé définitivement cette cuve. Alors, dans une décision un peu étonnante, mais en fait, qui était celle à laquelle on pouvait s'attendre. C'est-à-dire en disant, on valide la cuve, vous pouvez démarrer, mais jusqu'en 2024, ça va, donc pour sept ans. Et puis, dans sept ans, il faudra que vous ayez été capable de faire la preuve que ça vieillit pas trop mal, mais bon, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas par quel le protocole, etc. Et pourquoi sept ans ? D'ailleurs, on le raconte dans la bande dessinée, c'est parce que c'est le temps qu'il faut pour refaire fabriquer une autre cuve comme ça. Dans sept ans, bon, on verra. Éventuellement, on en aura une autre. Simplement, on ne sait pas trop comment faire pour la changer. Enfin, on sait que s'ils le font, ça va coûter des centaines de millions d'euros encore. Donc, ça paraît un peu étonnant. La question maintenant, surtout, majeure, c'est de savoir si on va construire d'autres EPR en France. Si on les construit, est-ce que ça va prendre tant de temps ou est-ce qu'ils auront appris, comme ils le disent ? Le problème, c'est qu'ils se sont trompés sur tellement de choses jusque-là. C'est très compliqué de savoir si on peut les croire ou non. Est-ce qu'ils vont être capables de les construire en trois ans, comme ils le disent, sans que ça coûte 11 milliards et demi ou pas ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi la question du démantèlement. Est-ce qu'on a mis assez d'argent de côté pour démanteler les centrales ? La réponse est non. Mais on ne va pas complètement vous plonger le moral non plus. Donc, je propose quand on s'arrête là, enfin, quand on s'arrête là, de vous donner la parole s'il y a certaines questions en public, soit sur le sujet, soit sur la pratique, l'exercice de l'enquête en bande dessinée. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la revue dessinée ? Oui. Vous avez un stand ? Alors, on est sur le centre des cours. On est vendu sur le centre des cours ici à Saint-Malo. Mais on est un média indépendant d'information en bande dessinée qui existe depuis maintenant 5 ans et qui traite de sujets complètement variés dans le numéro dans lequel on a publié cette enquête de 30 pages sur le nucléaire. Il y a aussi un sujet sur le burn-out, la mécanique du burn-out, un sujet sur le dopage dans le cyclisme. Donc, on va sur des thématiques très différentes avec toujours cette approche d'enquête, de essayer de faire émerger des informations et raconter une histoire dans sa complexité, rompre avec le tourbillon de l'actualité pour essayer de redonner de la profondeur à l'information en passant par ce vecteur sensible et drôle et plein d'autres choses qu'est le dessin et qu'est la bande dessinée. On est en librairie, en relais, sur un voilement. Et on a aussi lancé la même chose pour les Moins de 20 ans, enfin même concept, on marie les auteurs de bande dessinée et des journalistes pour raconter l'actualité à destination des Moins de 20 ans et ça s'appelle Topo. La rue dessinée, c'est tous les trois mois et Topo, c'est tous les deux mois. Et voilà, le grand défi c'est de faire se rencontrer les intérêts des uns et des autres, des journalistes et des dessinateurs pour traiter au mieux de ces sujets d'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, c'est vraiment très intéressant. Et je veux savoir si vous aviez suivi des pressions quand vous avez cherché, quand vous avez commencé à creuser, pour savoir comment vous avez généreux ça ? Franchement, non. Enfin, je vous le dis. On ne peut pas dire qu'ils étaient totalement ravis quand on a sorti la première enquête radio. Sur la bande dessinée, pour le coup, j'ai eu que des bons retours. Voilà. Mais à ce moment-là, c'était un peu plus digéré. Aujourd'hui, le sujet est passé différemment, on en parlait hier. Peut-être que le public qu'on touche n'est pas le même également via la revue d'Espagne. Ce n'est pas peut-être, d'ailleurs, très probablement, via la revue d'Espagne ou via un média grand public comme France Inter. Non, non. Enfin, franchement, on ne l'a pas eu. Bon, on en parlait hier dans le train en venant, d'ailleurs. Je travaille pour le service public. C'est compliqué. Franchement, enfin, les grands industriels ont quand même relativement peu de prise sur nous. Il faut être honnête de ce point de vue-là. On sait que des pressions politiques, on peut en avoir parfois. On en a eu. Enfin, il y a des choses qui sont documentées, des notoriétés publiques. Mais bon, globalement, jusque-là, on a toujours été capables d'y résister. Voilà. Et là-dessus, non. Non, 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 non. Voilà. Il y a par contre des produits qui sont hyper offensifs sur les réseaux sociaux qui, du coup, ont réagi avec la réponse. Oui, le médiateur de Radio France a été submergé de courriers et de mails là-dessus. Bon, c'est classique. On y a répondu, d'ailleurs. Voilà. On le fait autant que faire se peut. On est très interpellés sur les réseaux sociaux. Effectivement. Voilà. Mais plutôt moins, par exemple, que... Moi, je travaille beaucoup sur le politico-financier aussi. Quand on travaille sur certains sujets, on sait qu'on va prendre... Alors là, des avalanches vraiment de courriers chez le médiateur, des tonnes d'interpellations jusqu'à l'insupportable via les réseaux sociaux, via nos mails, etc. Là, finalement, ce sont des enquêtes, entre guillemets, plutôt tranquilles. Enfin, c'est pas forcément simple à mener parce qu'on n'est pas dans un milieu qui parle beaucoup. Mais bon, c'est un peu le but du jeu, quoi. Mais non, non, ça va. Alors, avant de prendre d'autres questions, si on est à temps, je ne sais pas si on est à temps... Salut... Salut l'excellent Thibault Soucier qui... Qui nous a régalé de ces dessins de presse et on est prêts à accueillir les journalistes catacultés ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a le temps pour d'autres questions ? Oui. Sur le nucléaire, peut-être ? Une petite question très rapide. Est-ce qu'au bout de l'heure, vous avez passé une planche qui est intéressante, mais on ne voyait pas très d'énergie ? C'est sûr qu'il y a une différence de montant ou de mégawatts entre les différentes sources ? Ah oui. Quand on était à l'âge... Oui. Oui, le prix du mégawatts, c'est... Aujourd'hui... C'est toujours un... Alors, c'est pareil. Mais finalement, dans la fabrication, c'est... Enfin, c'est des trucs auxquels on est confrontés aussi sur d'autres supports. Il y a un vrai débat autour du prix du mégawatts. Et selon que l'on choisit d'orienter les chiffres plus ou moins sur tel aspect, on peut faire dire un peu plus tôt, ils sont contraires au truc. Donc, on essaye d'objectiver au maximum les choses. Donc, voilà, c'est mon boulot d'essayer de prendre les chiffres et d'avoir la bonne formulation sur l'autorité. En gros, on était à 109 mégawatts pour l'énergie nucléaire avec... Ouais, le prix de l'énergie sortant des EPR. Ah, je vais essayer d'entendre. C'est pas intuitif, désolé. C'est toujours sur ce débat du prix de l'énergie nucléaire parce que c'est vrai que c'est l'un des arguments du nucléaire qui est de dire que c'est notre chance d'avoir une énergie pas chère grâce au nucléaire. Donc, d'abord, il y a la question de savoir si est-ce qu'on a envie d'avoir une énergie pas chère parce que ça va contre des mesures d'économie d'énergie. C'est deux politiques un peu différentes. Et puis, effectivement, c'était pour donner quelques éléments sur le véritable coût des différents types. Donc là, on est à 30 euros le mégawatts pour le photovoltaïque, 80 pour l'énergie éolienne et 109 pour le nucléaire sortant de l'EPA. Sans démantèlement. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a tous les coûts masqués, notamment des déchets avec ce qui se passe à dur, le recherche sur l'enfouissement et le démantèlement avec des coûts sous-évalués. C'est ce qu'on raconte dans la dernière page de la bande dessinée. C'est vrai que cette page n'est pas très vegan compatible. On raconte, on se pose cette question du démantèlement. Et on sait que c'est sous-évalué à peu près de trois fois. La France estime le démantèlement trois fois moins cher que les autres pays qui ont du nucléaire. Partant du principe que comme on va en démanquer beaucoup, puisqu'on a beaucoup de réacteurs, ça va coûter moins cher au final parce qu'il y aura un effet de série et on va se retrouver finalement. Les estimations des industries et les estimations de la Cour des comptes ne sont pas du tout les mêmes. Quand on s'intéresse, quand on va sur ce terrain du démantèlement, on fait face à un optimisme très fort. C'est génial. EDF actuellement, quand ils provisionnent dans leur compte, ils provisionnent 300 millions d'euros par réacteur. Donc il y a 58 réacteurs. Déjà rien que ça, ça représente une facture juste démentielle. Ils disent, ouais, à 300 millions d'euros par réacteur, c'est fait. Sauf que chez nous, c'est purement théorique, puisqu'il n'y a pas question d'arrêter. Ils sont en train de nucléaire en France, donc en fait, on ne se penche pas vraiment sur le sujet. Les Allemands et les Américains, qui eux sont dans le démantèlement, ça y est, qui entrent. En Californie, on commence à démanteler deux réacteurs qui ressemblent beaucoup aux réacteurs à eau pressurisée qui tournent actuellement en France. Et en Allemagne, pareil, sur des réacteurs très comparables, on commence à évaluer les coûts. Donc, ce n'est pas 300 millions par réacteur, on est entre 1 et 1,2 milliard par réacteur. C'est ça la réalité. Donc l'effet de série, il peut exister évidemment, mais tout le monde est capable de comprendre. Enfin, il n'y a même pas besoin d'être un spécialiste en nucléaire pour comprendre qu'on ne peut pas passer de 1,2 milliard à 300 millions par effet de série. C'est juste totalement impossible. On peut évidemment gagner de l'argent sur l'effet de série, mais pas autant. Mais, parce qu'il y a un intérêt derrière ça, pourquoi EDF fait ça fondamentalement, c'est que la loi oblige EDF à provisionner dans ses comptes, et donc, si vous faites comptable, vous savez que la provision, c'est quelque chose qui vient en moins sur votre bilan, à provisionner dans ses comptes des sommes qui sont là, présentes dans les comptes, en prévision de celles que EDF va devoir dépenser probablement tellement. Et moins EDF peut provisionner, meilleure la santé financière que la société peut afficher et son cours de bourse, notamment, c'est une société cotée aujourd'hui EDF. Et EDF n'a absolument aucun intérêt à provisionner, et c'est même tout le contraire d'ailleurs, à provisionner des sommes très importantes pour le démantèlement. Donc, il y a une sous-évaluation notoire du coût du démantèlement en France. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit. Il y a un rapport parlementaire qui a été signé par l'ancienne députée Dudoux, Barbara Romagnon, qui le dit aussi de manière très claire. Il y a tout un tas d'experts qui le disent, y compris d'experts financiers, pour le coup, qui le disent. Mais EDF continue effectivement à faire comme si ça n'était pas un sujet, comme si Nonon peut tout à fait démanteler à 300 millions d'euros. Alors que, et là on parle des réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement, alors que, et alors que vous êtes bien placé pour le savoir ici en Bretagne, même si c'est l'autre Bretagne de l'autre côté, l'entreprise n'a toujours pas été capable de démanteler le petit réacteur expérimental de Brenlis, qui a été arrêté il y a maintenant plus de 20 ans, et que les réacteurs de première génération, ce qu'on appelle les graphiques de gaz, dont on a construit des exemplaires à Chinon, à Saint-Laurent-des-Eaux et à Bugé, ces réacteurs ont été arrêtés il y a sensiblement 20 ans maintenant, ils ne sont toujours pas démantelés, mais c'est pire que ça, on n'a toujours pas débuté réellement leur démantèlement, c'est-à-dire qu'on a détruit tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui était facile à casser, mais le cœur du réacteur, la cuve, n'a toujours pas été attaqué, et il y a deux ans, EDF a dit très sérieusement que, bon, finalement, ça posait plein de problèmes techniques, c'était compliqué, et qu'on allait repousser leur démantèlement à après l'horizon 2100. Mais ça a été dit, à tel point d'ailleurs que la SN s'est fâchée, et a dit non, c'est pas acceptable, vous pouvez pas nous donner un horizon où on démantèle en 2100. Alors qu'il est tout à fait possible de démanteler ces réacteurs, les Américains ont déjà démantelé un certain nombre, simplement, en fait, ils sont dans la merde, c'est qu'ils avaient prévu au début de les démanteler en les mettant sous l'eau, ce qui posait, ce qui résolvait plein de problèmes en matière de contamination, etc., c'était beaucoup plus pratique de les démanteler sous l'eau, mais en fait, ils se sont rendus compte que ça allait leur prendre tellement de temps que les ingénieurs ne garantissaient plus la résistance du métal, ça allait rouiller, en gros, et ça allait pas tenir. Et donc, du coup, ils ne savent plus comment faire, parce que leur beau plan s'est totalement effondré. C'est ça, en fait, ce qu'on apprend du passé dans le nucléaire, c'est qu'on nous présente des trucs en nous disant, vous allez voir, ça va être génial, ça va se passer comme ça, et en fait, ça ne se passe jamais, malheureusement, comme prévu. Et de la même manière, EDF, lorsqu'il construisait les centrales, et peut-être certains d'entre vous se soutiennent, si on s'en souvient, avait un discours qui était le discours du retour à l'herbe, on appelait ça, c'était ce que promettait le consulteur à la centrale nucléaire, c'est-à-dire, une fois qu'on aura construit, fini d'exploiter, démanteler ces centrales, ce sera le retour à l'herbe, et vous verrez, on vous rendra la nature aussi intacte qu'elle était là-dedans. Et ça aussi, c'est un truc qui a volé en éclats, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas de retour à l'herbe sur les sites où on a fait de la production nucléaire, il sera hors de question d'y faire autre chose que du nucléaire. Si on prend Brémilis, ça a été arrêté en 1985, ça devait être démantelé en moins de 50 ans, là, il parle de 2032, je crois. En fait, la course d'escargots qu'on voit pour Flamanville, pour les EPR, on la voit aussi dès qu'il est question de démantèlement, on a les mêmes logiques à l'œuvre. Et le même discours aussi sur les notions de tête de série, c'est-à-dire qu'on est mauvais, mais on parie sur le fait qu'on va être de meilleurs en meilleurs, etc. Et en fait, on constate que ce n'est pas vrai qu'on reste mauvais. Voilà. Oui ? Bonne conclusion. J'avais deux petites questions. On va vous parler de ce qu'on a sorti depuis le début, là, et en fait, qui paye, c'est l'État, c'est nous, au final. Et la deuxième question, c'est, enfin, avec des sommes, voilà, du Sénon pour l'art, en fait, le coup d'une destruction d'investissement, c'est, enfin, voilà, c'est juste des emplois accueils et tout l'image de France aussi. Oui, en fait, il y a vraiment une part de mythe et d'histoire qu'on se raconte. Il y a non seulement la portée concrète du nucléaire, ce que ça fournit en termes d'emplois, en termes d'énergie, mais il y a aussi l'impossibilité de faire le deuil de ce qui a été un fleuron de l'industrie française. Et sur les sommes, oui, c'est nous, EDF est à 85%, je crois, propriété de l'État. Et ce sont à travers... C'est une industrie qui, quand même, je ne sais pas si je me trouve, mais qui a assez soutenu le nucléaire au niveau des subventions, au niveau... Donc, finalement, c'est en grande partie... Vous payez deux fois, en fait. Vous payez en tant que client d'EDF. Statistiquement, la majorité de gens dans cette salle sont des clients d'EDF. Et puis, vous payez en tant que contribuables aussi un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui est la filière avale, la problématique ensuite du retraitement des déchets, etc. Enfin, toutes ces choses-là coûtent des fortunes absolument considérables. Le site d'enfouissement, Cigeo, Abur, etc. Là encore, on parle de milliards d'euros à chaque fois. C'est nous qui le payons. Et les sommes ne vont que grandissant. Pour être très clair, par exemple, à euro constant, ce que l'EDF appelle le grand carénage, donc en fait, qui est la grosse remise à niveau de toutes les centrales, suite à Fukushima et au Nouvelle-Nord, et qui doit permettre à EDF de faire franchir à ces centrales le cap des 40 ans d'exploitation. C'est ça l'enjeu, ce qui se joue actuellement. Toutes les centrales qui ont été construites au début vont arriver à 40 ans. Et l'enjeu actuellement pour EDF, c'est de convaincre l'ASM de leur dire qu'on peut les exploiter au-delà de 40 ans, qui était une espèce de durée théorique d'utilisation. On peut les arrêter après 40 ans, on va aller au-delà. On sait que les Américains l'ont fait. D'ailleurs, avant nous, on sait qu'on va le faire, probablement, etc. Mais ça, ça va nécessiter des coûts de réinvestissement très, très importants à les centrales. Et la somme annoncée, là encore, il y a d'ailleurs un débat entre la somme qu'annonce EDF, ce que dit l'ASM, ce que dit la Cour des comptes, etc. On peut présager que ça ne va pas être ce que nous dit EDF, ça va coûter beaucoup plus cher. Les sommes annoncées, autour de 200 milliards d'euros, finalement, pour remettre à niveau le parc. C'est ce qu'on a dépensé pour construire le parc. C'est-à-dire qu'on va remettre une deuxième fois au pot pour avoir, en plus, cette fois-ci, pour une durée, deux fois moins importante d'utilisation, parce qu'on sait qu'on n'ira pas... On sait qu'on n'ira pas à 80 ans, qu'on n'ira éventuellement à 60. Et oui, oui, tout ça coûte des sommes totalement considérables, alors que dans le même temps, et ce n'est pas un discours militant de le dire, encore une fois, c'est factuel, appuyé sur des chiffres, alors que dans le même temps, le développement des énergies renouvelables et la rentabilité économique des énergies renouvelables est excellente. Voilà, sous l'eau, effectivement. est excellente et qu'il paraît, à minima, suspect de ne pas envisager de faire basculer au moins une partie du mix énergétique français vers un peu plus de renouvelables. Le monde entier le fait. Nous, on n'est pas partis pour. L'éolien est de moins en moins cher, le solaire est de plus en plus intéressant, et, encore une fois, il ne s'agit pas de dire le nucléaire, c'est le mal. On ne peut pas, de toute façon, arrêter en appuyant sur un bouton demain les 58 réacteurs nucléaires français, enfin, si on prétend ça, pour le coup, on va avoir du mal à le démontrer, mais qu'il n'y ait pas au moins une direction qui soit fixée en disant, quand même, l'éolien, ça coûte de moins en moins cher, mine de rien, ça fonctionne bien, encore une fois. Enfin, il faut bien comprendre qu'un mix énergétique, c'est toujours l'addition de plusieurs moyens de production. Ceux qui disent que l'éolien, c'est une énergie intermittente et qu'on ne produit pas tous les jours de l'électricité avec des éoliennes, c'est vrai, mais si on fait, par exemple, 180 jours dans l'année, vous avez déjà résolu la moitié de votre problème. Et c'est pas mal d'avoir résolu la moitié du problème. Et il est quand même extrêmement suspect qu'en France, on ne soit pas, aujourd'hui, effectivement, dans une direction qui consiste à dire, faisons au moins un petit peu plus de renouvelables, parce que, économiquement, ça a du sens. Aujourd'hui, la Chine installe plus de renouvelables que de nucléaires, tous les ans, pour la production d'électricité. Et alors, nous, au niveau des objectifs, on devait passer à 50% de 75 à 50% de nucléaire dans notre production d'électricité. Et puis, en fait, on a décidé qu'on ne fixerait pas de date pour cet objectif. Ce qui est le meilleur voyage de ne pas fixer l'objectif. Sur ce dernier propos, enthousiasmant, je pense que nous allons nous arrêter là. Le sujet de Benjamin et Sylvain, d'avant-dessinée de 30 pages, qui s'appelle le fond de la cuve, qu'on a aussi appelé « La fuite en avant », parce que ça nous paraissait bien résumé. Le sujet est à retrouver dans le numéro 20 de la revue dessinée, donc sur le stand d'Elcourt, ou sur Internet, vous pouvez commander au numéro. On a plein d'autres sujets sur ces questions d'énergie. Dans le numéro 21, on va s'interroger sur « Comment fait l'Allemagne ? » qui a décidé, elle, de se passer du nucléaire, on va parler charbon. Donc, si ces questions-là vous intéressent, il y a plein de choses dans la revue dessinée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous retrouvez les dessins de Thibaut assez régulièrement sur des sujets d'actualité en tout genre. Et cet après-midi, il y a la conférence Topo à 14h, si vous avez le courage et l'endurance, sur théorie du complot et les fake news. Et nous, on revient ici demain matin pour vous parler de la manière dont on raconte la mer, avec aussi des enjeux environnementaux à 11h ici. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?